Le pic de 40 jours des voyages pour la fête du printemps va commencer. A la gare de Wuhan, un groupe de bénévoles internationaux s'affaire déjà. Ils répondent aux questions au bureau des renseignements, aident à transporter les lourds bagages et distribuent de la nourriture dans les trains. Jani Samarakoun vient du Sri Lanka. Elle a déjà travaillé plusieurs fois comme bénévole depuis qu'elle étudie un doctorat à Wuhan. Mais c'est la première fois qu'elle est bénévole à la gare de Wuhan pendant le pic des voyages de la fête du printemps. La plus grande migration humaine au monde. Normalement, j'aide les voyageurs chinois à trouver leurs portes d'embarquement dans les dents. Quand ils viennent vers nous pour demander comment trouver leur train, je leur indique la direction. Parfois, s'ils ont trop de bagages, on les aide à les transporter. Cette année, 15 étudiants internationaux de 12 pays se sont portés volontaires à la gare de Wuhan pendant la fête du printemps. Ils vivent en Chine depuis plusieurs années et parlent très bien chinois. Ils n'ont donc aucun problème à communiquer avec les passagers. Les passagers, ils ne savent pas que je suis d'une étrangère. Quand je commence à parler, ils me regardent et se disent « Oh, c'est d'une étrangère ». Parfois, ils sont nerveux. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle parle chinois ? Parce que je ne parle pas anglais. Mais quand je commence à parler en chinois, ils sont très contents. La Chine a beaucoup de liens avec le monde à présent. Alors je ne suis pas du tout surpris de voir des bénévoles étrangers dans le train. C'est maintenant le septième pic des voyages de la fête du printemps pour lequel des étudiants internationaux nous aident. Ils travailleront du 24 janvier au 23 février. Certains au bureau des renseignements, d'autres sur les trains. Les trains à grande vitesse rendent les voyages en Chine plus confortables que jamais. Ces bénévoles internationaux seront d'une aide précieuse avec leurs compétences en langue. Cette année, 22 millions d'usagers du train sont attendus à Wuhan pendant le pic des transports de la fête du printemps. 1,29 millions de plus que l'année dernière. Les bénévoles sont indispensables pour faire face au nombre toujours grandissant des voyageurs à cette période de l'année. 2,30 millions de plus que l'acht 3, 112 millions de plus que l'ay diamonds. – Sous-titrage FR 2021